Au total, près de 50 millions d'euros vont être investis dans deux entités liégeoises jusqu'en 2020. Comme à l'école, sortez les calculettes, voici des exemples. A Herstal, 13 millions pour un projet de chauffage urbain. A Serain, 10 millions pour le boulevard urbain, 9 millions pour un centre commercial, mais aussi 5 millions pour un deuxième passage des voies ferrées. Bref, deux villes en province de Liège ont reçu des fonds FEDER, les fonds européens de développement économique régional. Pas de panique, on vous explique tout. Le FEDER, c'est un moyen mis en place par l'Union européenne pour réduire les écarts entre les différentes régions. Pour vous aider à comprendre, trois questions ont été posées à Valérie Depay, directrice d'Erigès à Serain, et Frédéric Sovrin, directeur d'Urbeo à Herstal. Quels sont les projets financés par le FEDER ? Pour quels objectifs ? Et pour quels résultats ? Alors, à Serain d'abord, Valérie Depay, et si on parlait des projets de réaménagement ? À travers la programmation FEDER qui débute, nous allons pouvoir soutenir la poursuite de la construction du boulevard urbain sur le territoire de Serain. Le projet gastronomien a lui aussi reçu de quoi bien avancer dans les prochaines années. Et par ailleurs, sur les ateliers centraux, le FEDER nous offre la possibilité de créer un parking partagé et le franchissement d'une voie ferrée vers un quartier en développement. Le chauffage urbain, c'est un réseau de distribution de chaleur sous forme d'eau chaude qui va se développer au départ de l'usine d'incinération Intradel-Uvelia, où nous sommes, et qui va parcourir une boucle d'à peu près 9 km dans une première phase sur le territoire de la commune de la ville de Herstal, et qui va permettre dès lors à toute une série de clients finaux, qu'il s'agisse d'entreprises, de particuliers ou d'institutions, de bénéficier d'une chaleur à meilleur marché. RIGES et URBO, des régies communales autonomes donc, qui ont chacune pour mission de diriger la mise en œuvre des master plans des vallées de Serain pour la première et Herstal pour la seconde. Ok, mais l'ambition finale, c'est quoi ? Concernant les dossiers boulevard urbain, c'est qu'une fois que la voirie sera établie, c'est qu'elle accroche des séquences de développement. Pour Gastronomia, après l'investissement en FEDER, l'objectif est d'accueillir un opérateur privé qui vient développer autour de ces halles de la promotion immobilière et du développement commercial. Nos objectifs à long terme, c'est de développer un véritable outil. Au départ, certes, Natradel et Herstal dans une phase 1, mais notre objectif, c'est de pouvoir aller de l'autre côté de Liège et au passage, d'alimenter toute une série d'entreprises, d'institutions, de particuliers placés sur ce réseau. Un peu d'histoire. Au lendemain des années 60, Herstal et Serain sont victimes d'un déclin industriel. Et le défi aujourd'hui, outre le redéploiement économique, c'est aussi leur image respective. Ce qui est attendu à la suite de l'investissement FEDER, c'est un changement d'image pour la ville de Serain. D'abord, à destination de ses habitants, pour que le niveau de vie ou la qualité de vie soit améliorée dans l'ancienne vallée industrielle. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que ces crédits publics séduisent des investisseurs privés. Ça, c'est aussi une stratégie à long terme. Et que, finalement, on gagne de la population et on accueille de nouvelles activités sur le territoire. Avoir la concrétisation aussi demain que cette première phase ne s'arrêtera pas là, mais qu'elle se développera comme on l'a envisagé dès le départ. Et deuxièmement, c'est d'avoir le maximum, évidemment, sur ce réseau de clients de tous horizons, à la fois entreprises, particuliers, mais également institutions, parce que l'on sait que ça se traduira pour elles par, tout simplement, une diminution assez sensible du coût d'approvisionnement en énergie. Le financement FEDER, c'est une formidable opportunité pour un territoire comme le nôtre. Sans l'aide du FEDER, de tels projets ne pourraient tout simplement pas avoir le jour aujourd'hui en région liégeoise. Sous-titrage Société Radio-Canada